Coucou à tous et bienvenue sur Aïssa Tour, l'art divinatoire. Moi c'est Aïssa Tour, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, moi c'est Aïssa Tour. Donc dans ce tirage, je vais vous révéler qui est votre animal tout-aim, ainsi que leur message pour vous, ce que vous devez savoir par rapport à vous-même et comment reconnaître votre animal tout-aim. Donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire et rejoindre la chaîne, d'accord? Et aussi vous pouvez me suivre sur Instagram, des informations sont juste à bas de cette vidéo pour toute consultation privée. Vous retrouverez aussi les informations juste dans la boîte de description. Donc, qui est votre animal tout-aim? J'utiliserai aussi le cori, d'accord? En addition avec les cartes. Donc par rapport au message que je reçois, j'utiliserai le cori pour compléter ce message. Donc avant de démarrer, j'ai besoin que vous fassiez un choix entre les trois groupes de cartes qui se trouvent en face de vous. Le premier est la sodalite, comme pierre, ce qui représente le groupe numéro un. Le deuxième, c'est M6, d'accord? Ce qui représente le groupe numéro deux. Et le troisième, c'est l'œil de tigre. J'adore. Ce qui représente le groupe numéro trois. Une fois avoir choisi entre la une, la deux et la trois, je vous invite à aller juste en bas de cette vidéo, dans la boîte de description ou sur la partie commentaire, pour choisir l'heure qui correspond à la une, la deux et trois. Et allons-y pour découvrir qui est votre animal tout-aim et quels sont les messages pour vous et comment savoir que votre animal tout-aim est présent avec vous. A tout de suite. Bonjour le groupe numéro un, pour ceux qui ont choisi cette magnifique pierre de sodalite. J'adore. Elle est aussi disponible sur la boutique Magique. Si jamais vous souhaiterez en commander, voilà, vous pouvez le commander sur www.aissatoard.fr. Donc, allons-y. Nous allons découvrir qui est votre animal tout-aim. Je vous révèle le message et comment savoir qu'ils sont avec vous. Donc, première chose, on a l'océan, d'accord? Alors, je vais juste mettre en place les cartes. Ouh! On a l'esprit du fourmi. Le fourmi. On a aussi le dauphin comme énergie. Donc, déjà, le fourmi, le dauphin, représentent votre animal tout-aim. Je vous expliquerai aussi. On a la télépathie. Et c'est incroyable parce qu'on voit toujours les chiffres 2 ici. Parce que vous le voyez. Le 2 déjà. Le 2 encore comme 2 sirènes et 2 fourmis. Donc, on est sur le 2, 2, 2 avec vous. Et on a aussi le 21. C'est ce qui représente le 2 encore au sort ici. J'aime bien regarder la numérologie dans les cartes. Je pense que les guides et les... Voilà. Les esprits souvent communiquent avec les nombres, les couleurs ou tout simplement avec les énergies. Nous avons aussi la malachite. Nous avons aussi la lune. Donc, déjà. Et le 21 aussi ressort. Regarde ça. Donc, on a les 2, 2, 2 partout. Les 1. Donc, on a le 21 deux fois de suite. Donc, beaucoup de synchronicité. Regarde ça. Nous avons encore 2. 2 poissons aussi qui sont là. Déjà, la première chose qui me vient en tête parce que puisque je vois beaucoup de sirènes, je ressens une connexion en rapport avec l'eau. D'accord? Une connexion vraiment en rapport avec l'eau. Quelque chose avec l'océan, avec l'eau. Donc, votre guide, votre animal totem déjà, c'est la fourmi et le dauphin. Et c'est incroyable parce que la fourmi, en termes d'énergie, la fourmi, c'est souvent des personnes qui travaillent en communauté. D'accord? C'est souvent des personnes qui... Souvent des personnes. Je dis souvent des insectes ou des animaux. En tout cas, des insectes qui travaillent en... Des insectes, pardon. Qui travaillent en communauté. Et l'un de nos plus grandes forces de fourmi, c'est en rapport avec la patience. Le fait de faire des choses avec beaucoup de patience. D'accord? C'est vraiment une énergie de bâtisseur. Quand on voit les fourmis en insectes, on ressent cette énergie de bâtisseur. Donc, en termes d'animaux déjà, en termes de... Il y a vraiment une énergie avec l'aquarium, avec aussi... Et en rapport aussi avec l'eau. Tout ce qui est en rapport avec l'eau, nous parle éventuellement de nos rêves. Nous parle aussi d'une énergie de clairvoyance, de clair ressenti, des personnes qui sont vraiment dans leur ressenti. Et c'est incroyable parce que j'essaie de vraiment mettre le puzzle en place quand je vois ce message. Déjà avec le fourmi comme énergie, déjà avec le fourmi, il y a vraiment quelque chose avec la patience. D'accord? Le fait de travailler en équipe. Mais souvent, les choses avec le fourmi, c'est que le fourmi a besoin d'avoir confiance. Il a une reine, donc il a totalement confiance en sa reine. Et c'est souvent des personnes qui donnent beaucoup de leur temps, beaucoup de leur énergie aussi aux autres. C'est souvent des personnes qui travaillent au service des autres. C'est souvent des personnes aussi qui prennent beaucoup de poids lourd. En fait, c'est des problèmes des autres à chaque fois. C'est des personnes qui cherchent à chaque instant ou à chaque fois de trouver comment résoudre en fait une énigme, comment résoudre un problème. C'est des personnes qui sont... Il y a vraiment un esprit d'ingénieur en fait. L'endurance en tout cas fait partie de l'esprit du fourmi. Ça veut dire que si vous bâtissez quelque chose, c'est vrai que ça peut prendre du temps avant que ça se met en place. Mais souvent, quand vous le mettre en place, c'est quelque chose qui est fait pour durer en fait sur le long terme. C'est quelque chose qui est voué à une réussite en fait sur le long terme. Parce que le fourmi, c'est des personnes en tout cas, c'est des insectes. Je n'arrête pas de dire les personnes. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça veut dire que le message est plutôt pour vous. Ça veut dire que vous êtes des personnes en tout cas qui ont le don et le talent pour l'endurance, pour la patience et aussi pour bâtir. Ça veut dire que vous avez le don de la création, vous avez le don aussi de la construction. Et le dauphin comme énergie vous permet d'éventuellement, en termes de le message du dauphin, le dauphin vous amène éventuellement à utiliser votre voix, à utiliser aussi votre connaissance intérieure, à connaître aussi votre propre valeur, à développer aussi la confiance en vous. Le dauphin aussi est connu aussi pour le sang du voix, le fait de, vous voyez, ils sont super gentils, super adorables. Ils ont un sang très très fort en fait qui ressent de leur gorge et qui parle éventuellement que vous êtes une personne du chakra du gorge. Après, on a aussi la télépathie comme énergie. Et la première chose que je ressens ici, je n'arrête pas de ressentir des personnes en tout cas qui sont très connectées avec le monde, avec une autre dimension. J'ai le sentiment que vous essayez de trouver votre place en fait sur cette dimension. J'ai le sentiment que depuis que vous êtes née, vous essayez vraiment d'intégrer ou de rentrer dans une certaine place. Et je n'ai pas le sentiment que vous trouvez votre place ici. J'ai le sentiment que vous essayez de vous chercher depuis votre naissance. Vous êtes aussi très forte aussi pour tout ce qui est clairvoyance, même aussi pour lire aussi vers les autres. Et je pense que la communication est l'une de votre utile les plus importantes. En tout cas, le message de votre animat totem, c'est vraiment essayer de ne pas arrêter ou abandonner ce que vous faites. Le fourmi, en tout cas, vous invite éventuellement à travailler et guérir, en fait, lâcher prise par rapport aux émotions de votre passé, lâcher prise aussi par rapport aux déceptions de votre passé. Il est temps pour vous de vraiment balayer ces énergies, de vraiment cultiver aussi la patience, mais de savoir aussi que toute patience aussi aura des récompenses, et de savoir aussi trouver des collaborateurs. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, ce que vous avez besoin de faire pour réussir, vous avez besoin aussi d'être accompagné par des personnes peut-être qui ont peut-être d'autres types de connaissances, ou par des personnes qui peuvent vous aider éventuellement à trouver des ressources, ou des personnes qui peuvent vous accompagner, en fait, dans votre croissance. Vous n'êtes pas fait pour faire des choses toutes seules. Ne vous laissez jamais dans, n'essayez pas de vous isoler du monde, parce que de plus vous vous isolez, en fait, de plus, en fait, vous vous bloquez, vous vous auto-sabotez, ou vous vous bloquez à ne pas avancer. Donc, vous avez besoin de vous collaborer, de trouver des équipes, de trouver des partenariats avec des personnes, en fait, pour pouvoir progresser. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai le sentiment que certains d'entre vous essayent de fuir vos émotions. On a aussi les chakras malakites. Donc, en termes de cristaux, j'ai le sentiment que les chakras malakites, c'est vraiment l'une des pierres qui peut vous aider, éventuellement, à vous ouvrir, à vous aider aussi à rentrer en cohérence aussi avec les énergies intérieures, à vous aider aussi à vous affirmer par rapport à votre chakra du cœur. Beaucoup d'entre vous, en tout cas, qui ont choisi ce groupe, ont vécu peut-être des déceptions au niveau sentimental, ou tout simplement des déceptions aussi dans votre enfance. Peut-être que l'un de votre parents n'était pas là. Peut-être qu'il y avait une puzzle ou quelque chose qui manquait vraiment dans votre jeunesse, le soutien, l'amour de vos parents ou l'amour d'une personne. Et je pense que le fourmi veut que vous sachiez que tout ça fait partie de l'expérience de la vie. C'est quelque chose qui était là à vous enseigner, éventuellement, à ne pas non plus, à ne pas non plus, à ne pas se laisser, en fait, bloquer par rapport au passé et de savoir toujours, ce savoir se développer à chaque instant, de savoir aussi se démolir pour pouvoir se reconstruire aussi sur d'autres bases. Et je ressens cet esprit du dauphin, en tout cas, qui dit que c'est vraiment le fait de suivre aussi sa véritable soi. Et c'est incroyable parce que l'arbre du monde, on ressent dans cette énergie. Et l'arbre du monde, pour moi, j'ai le sentiment que votre vie est plein d'inanimes. Il y a plein de choses, en fait, que vous devez découvrir, que vous n'avez pas encore pris le temps de découvrir. Et la lune, ici, annonce éventuellement cette énergie d'être sur le doute complètement de soi-même, d'être beaucoup sur le doute. Donc, votre animatotem veut que vous sortiez du doute. Votre animatotem veut que vous essayiez de prendre des nouvelles d'autres personnes, de trouver des relations, de trouver des personnes, de se partenaires avec des personnes. En fait, votre plus grande réussite viendra du partenariat. C'est vrai que les messages sont un peu mixtes ici, mais j'essaie vraiment de rentrer avec l'intuition et voir ce qui ressort par rapport aux cartes. Et j'ai le sentiment que votre plus grande connexion aussi, c'est la terre. J'ai le sentiment que la terre, et puisqu'on a aussi l'arbre du monde, l'arbre du monde m'amène aussi à être en connexion avec les ancêtres. Beaucoup d'entre vous, en tout cas, sont connectés avec vos ancêtres. Et j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous qui ont choisi le premier groupe, c'est des personnes qui ont vécu aussi plusieurs vies intérieures. Et dans cette vie, au jour d'aujourd'hui, vous êtes revenus ici pour pouvoir apprendre encore à travailler en partenariat. Et beaucoup d'entre vous qui ont choisi le groupe, peut-être, n'aiment pas travailler en partenariat. Beaucoup d'entre vous peuvent faire travailler indépendamment, seul, parce que vous ne voulez pas... En fait, à chaque fois que vous travaillez en partenariat, vous avez tendance à mettre plus d'efforts que d'autres personnes, ou vous avez le sentiment que souvent des personnes abusent aussi de votre gentillesse. Alors que vous devez trouver éventuellement un équilibre pour travailler en partenariat. En tout cas, l'une de votre don ici, c'est la clairvoyance, la clair ressenti. Votre intuition est hyper développée. Et aussi la télépathie aussi comme énergie. Ça veut dire que vous arrivez aussi à lire aussi dans les autres. Vous arrivez aussi à distinguer le vrai du faux. Vous avez une capacité, en tout cas, de pouvoir reconnaître, en fait, quand une personne n'est pas vraie et quand une personne est vraie. Vous avez une capacité éventuellement à ressentir des choses. L'une de votre cristaux les plus importants, c'est la malakite, la guérison, l'ouverture de cœur, le lâcher-prise comme énergie. Et l'une des périodes où vous êtes le plus fort en termes de votre don spirituel, c'est la nuit, en fait. La nuit, vous êtes hyper, hyper fort. Chaque nuit, en fait, j'ai le sentiment qu'avant de dormir, il faut que vous travaillez sur une information positive. Il faut que vous fassez de la méditation. Il faut que vous fassez de la relaxation parce que vous êtes vraiment, vraiment connecté avec l'énergie de la nuit, en fait. La nuit, en tout cas, vous arrivez à entrer dans une autre énergie, en fait, qui est complètement différente. Le partenariat, en tout cas, est très important pour vous. Et beaucoup d'entre vous aussi qui ont choisi ce premier groupe, c'est des personnes aussi qui vont avoir des relations de flammes jumelles, des relations éventuellement qui vous apprennent à être, comment dire, à être unies, ou des relations aussi avec votre moitié. Est-ce qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui doit développer sur la partie? Vous devez éventuellement arriver aussi à être en connexion avec votre autre. Il y a quelque chose, en tout cas, dans la partie derrière. Il y a quelque chose, en tout cas, avec les autres. Il y a quelque chose aussi avec la communauté. Il y a quelque chose aussi avec la formation de soins. Donc, vous devez affirmer votre don naturel. Vous devez éventuellement demander des aides. Arrivez aussi à déléguer aussi à d'autres personnes. Arrivez aussi à se ressourcer. La terre, c'est vraiment quelque chose. L'eau et la terre, c'est vraiment les aliments, en tout cas, qui fonctionnent à votre énergie. Commencez à voir que votre guide est avec vous, d'accord? Commencez à voir. Parce que votre guide est un guide ancestral. Donc, je pense que c'est une grand-mère, un grand-père. En tout cas, quelqu'un qui a vécu dans ce monde avant. Quelqu'un qui est disparu. Quelqu'un qui est parti, en fait. Quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Mais quelqu'un qui a été présent un jour ou l'autre dans ce monde. C'est cette guide, en fait, qui est à côté de vous. Et je pense que pour pouvoir éventuellement reconnaître, hein? Pour pouvoir reconnaître que votre anima totem entre en communication avec vous. C'est incroyable parce que je n'arrête pas de me mettre avec l'occurrence. Ça veut dire que beaucoup de fois, vous pouvez éventuellement avoir un fort ressenti émotionnel. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous êtes dans une énergie de chagrin, mal-être. Ou vous ne vous sentez pas bien au fond de vous. Ou vous avez le sentiment d'avoir beaucoup d'émotion au fond de vous. Votre anima totem est là pour vous dire qu'il est temps de guérir. Il est temps de lâcher prise. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps de se pouvoir peut-être changer l'équipe que vous êtes actuellement avec. Peut-être aussi entourez-vous aussi des personnes qui peuvent vous soutenir. Les personnes qui peuvent vous aider. Les personnes qui peuvent vous permettre d'éventuellement accomplir votre souhait, votre rêve. Mais votre anima totem, c'est le fourmi et le dauphin. Et je pense aussi que votre cristal de guérison, c'est la malachite. Et la terre, c'est vraiment une énergie qui peut vous aider à vous ressourcer. Et à vous aider aussi à enlever les énergies toxiques dans votre corps pour pouvoir éventuellement entrer des énergies positives. Donc, dans cette énergie, n'hésitez pas à vous affirmer à être votre véritable soi. À écouter votre intuition. À aussi demander l'aide des autres. À laisser des passés derrière soi. Et à reconstruire votre avenir. Entourez-vous des personnes qui peuvent vous aider. Ça peut vraiment vous aider éventuellement à accéder dans une autre dimension au niveau énergétique. Et par rapport aussi aux Kori, quels sont les messages aussi de ces Kori pour vous? Première chose que je ressens, regarde, on a les deux qui sont proches encore l'une l'autre. Et c'est incroyable parce que la première, puisque je vois les deux, je ressens beaucoup une grand-maman. Une grand-mère en tout cas. Une grand-mère qui, parce que je ressens, je regarde l'esprit de fourmi et je n'arrête pas de la regarder. Je pense que c'est vraiment là où se trouve votre pouvoir le plus fort en fait. D'accord? Une grand-mère en tout cas qui essaie de vous dire, ne vous laissez pas écraser par les autres en fait. Par les jugements des autres. Une grand-mère qui essaie de vous dire qu'il est temps de rebâtir en fait ce que tu as perdu. Il est temps de ne pas se laisser en fait abattre en fait par rapport à ce que les autres pensent de toi. Vous avez vraiment une grand-mère, une énergie féminine en tout cas qui est présente avec vous. C'est pourquoi on a ressenti beaucoup d'eau autour de nous. Et les énergies d'eau en général, c'est une énergie très féminine. Je ressens beaucoup d'énergie des grands-mères. Elle veut que vous continuiez à avancer. Elle vous dit actuellement ici qu'il y a une personne en tout cas que vous allez rencontrer. Quelqu'un qui va vous aider éventuellement à ouvrir les portes dans votre vie ou peut-être que vous avez déjà une personne, une femme ou une personne dans votre entourage qui vous assiste dans votre direction actuellement. Elle vous dit que certaines choses vont se faire grâce à cette personne ou la rencontre avec cette personne va vous permettre éventuellement à activer une autre énergie ou à accélérer en fait dans une autre direction professionnelle, personnelle ou en général. Elle vous dit aussi de vraiment suivre aussi votre intuition intérieure, de ne pas se laisser aussi abattre aussi par la peur aussi. Il y a un avantage, il y a quelque chose qui va être révélé vers vous peut-être dans quelques mois, dans quelques jours. La situation que vous vivez actuellement est là pour vous enseigner quelque chose d'important. Donc à chaque instant, il ne faut pas hésiter à avancer, à construire, à bâtir et sache que la patience vous amènera éventuellement à la récompense. Ça, c'est les énergies que je ressens pour vous. Merci beaucoup, j'espère que ça vous aide et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou, le deuxième gros pouce qui ont choisi ce magnifique pierre et mestice. Je vous révèle votre animal totem et surtout, attention, le message aussi comment savoir qu'ils sont à côté de vous. D'accord? J'utiliserai aussi le courir comme message complémentaire aux cartes. C'est d'accord? Nous avons la fleur de lotus. Je vais mettre ça de côté. La fleur de lotus. Nous avons le caméleon comme esprit, comme animal. Et vous avez deux animaux totems. Donc vous avez le caméleon et vous avez la vache comme esprit. Il y a le chiffre 15 et 14. Je ne sais pas si ça signifie quelque chose pour vous. Où vous avez souvent tendance à voir ces nombres. Nous avons aussi la vulnérabilité. Oh! Nous avons le neuf d'âques. Ok? Donc pour vous, le respect est quelque chose d'important. Nous avons... Wow! Nous avons l'œil de tigre. Donc ça sera peut-être intéressant aussi parce qu'on avait aussi une autre auteur qui est l'œil de tigre. Donc il y a un message peut-être ici pour vous et là-bas aussi à voir. Nous avons aussi cette carte et nous avons celui-là. C'est incroyable parce que c'est presque la même carte. Je vais commencer avec votre animal totem. Donc déjà le caméleon et l'esprit de la vache et votre animal totem. Je vais commencer avec ça. Qu'est-ce que je ressens ici? C'est incroyable parce que quand je vois le caméleon comme énergie, j'ai le sentiment de vous voir être une personne qui transforme tout. Il y a quelque chose avec la transformation. Il y a quelque chose autour du changement en fait qui est nécessaire pour vous, qui est très important pour vous. Vous avez besoin de transformer votre vie tous les jours, au quotidien ou même tout le temps. Vous avez besoin... C'est incroyable parce que si vous êtes dans un endroit, vous avez besoin de bouger énormément. Vous avez besoin de bouger. Vous avez besoin de voyager. Vous avez besoin d'explorer. Beaucoup de curiosité que je ressens avec l'esprit du caméleon. Mais un esprit de curiosité. Je ressens cette nécessité éventuellement d'essayer quelque chose que vous n'avez jamais auparavant essayé. Donc, un esprit pour moi qui peut être très, très, très... Pourquoi je ressens cette énergie de vouloir naviguer en fait? De vouloir aller au-delà en fait de votre limite. De vouloir oser aussi. Je ressens vraiment cette énergie de il faut que j'ose. Il faut que je sois différente. Donc, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose par rapport à votre identité en fait. Il se peut que vous avez voulu changer votre identité très jeune. Il se peut que vous avez vécu peut-être plusieurs transformations au cours de votre vie. Peut-être que beaucoup d'entre vous ont voulu changer votre prénom. Ont voulu aussi changer aussi votre enfance aussi. Vous avez voulu réécrire en tout cas le chapitre de votre vie. Mais en tout cas, l'esprit du chameleon vous aide à mettre en place ces changements. Donc, les chameleons aussi, les personnes aussi qui ont des chameleons, en termes d'esprit, c'est des personnes qui arrivent aussi à donner aux autres ce qu'ils ont besoin que les autres voient en eux. Ça veut dire que vous pouvez vous transformer et paraître, parce qu'on dit, agir comme si ça a été. Donc, je pense que les autres verront en vous ce que vous avez envie que les autres voient en vous. Vous avez vraiment cette capacité, ce don-là, en fait, de communiquer un message ou un message que vous voulez que les autres voient en vous. Attention parce qu'on a aussi l'esprit du vache comme énergie. Et j'adore parce que c'est vraiment le miracle, la fertilité. Dans certains pays, les vaches représentent aussi les déesses. Je pense qu'en Inde, les vaches sont vraiment célébrées. Ou même en ancienne Égypte, je pense aussi qu'il y a une statue ou une déesse qui est représentée aussi avec... Si je ne dis pas une bêtise... Renseignez-vous! Renseignez-vous si vous avez une doute ou quoi que ce soit sur ce que j'ai dit actuellement. Je suis humain, donc je peux faire des fautes sur certaines choses. Renseignez-vous. Mais je pense qu'il y a une déesse ou il y a des déesses qui sont représentées par l'esprit du vache. Parce qu'elles représentent le vache, l'intuition. Elles représentent aussi le fait de prendre soin, de nourrir, en fait, les enfants. Tout ce qui est en rapport avec l'aide aux autres, d'accord? L'aide aux autres. Les vaches, c'est aussi cette énergie que... Tu vois, elles nous nourrissent, elles nous alimentent aussi. Donc, les vaches, c'est vraiment... Vous voyez, le lait, en fait. On ne peut pas faire sans le lait, en fait. On ne peut pas faire sans le lait. Il y a beaucoup de personnes qui boivent beaucoup de lait. C'est vraiment une énergie qui alimente à chaque fois votre énergie. Et je pense que les vaches aussi, quand vous avez les vaches comme esprit, c'est vraiment quand elles essaient de vous dire, arrêtez de t'inquiéter par rapport à demain. Demain, tout ira bien. Tu ne manqueras pas de quoi que ce soit demain. Parce que beaucoup d'entre vous peuvent avoir l'esprit du manque. Ou beaucoup d'entre vous peuvent avoir tendance à s'attacher à quelque chose parce que vous avez peur de manquer, parce que vous avez peur de découvrir, parce que vous avez peur de ne pas avoir suffisamment. Aussi, avec l'énergie, le féminin divin. Il y a vraiment une connexion importante aussi avec le féminin sacré. Ça veut dire que beaucoup d'entre vous peut avoir des difficultés à entrer dans votre chakra sacré ou dans votre chakra racine, à découvrir votre véritable force ou à découvrir votre véritable soi. L'esprit du vache veut que vous essayiez aussi. Je pense que beaucoup d'entre vous aussi peuvent avoir aussi des facilités en général avec des animaux, des chiens, ou si vous voyez bien, souvent quand vous sortez, vous pourrez avoir une facilité à... Un chien peut vous voir et venir directement pour vous renouveler parce que vous avez une connexion facile avec les animaux en fait. Beaucoup d'entre vous aussi peuvent avoir aussi une facilité à communiquer aussi avec les animaux. Il y a vraiment cette don de communication avec les animaux, cette don de communication aussi avec... Peut-être que vous avez aussi une attirance aussi pour les vaches, je ne sais pas. Mais je pense qu'elle essaie de vous dire que si vous agissez comme si vous êtes noble ou comme si vous êtes riche ou comme si vous voulez devenir ce que vous avez envie de devenir, vous pouvez le devenir en fait. Il suffit juste d'agir comme si ce que vous voulez en fait est déjà là. L'esprit du chameleon et l'esprit des vaches ne veulent pas en fait que vous soyez dans une énergie de manque, d'accord? Ou dans une énergie qui dise je n'ai pas suffisamment, je n'ai pas assez. Et aussi je pense que les vaches aussi pour certains pays, c'est aussi un moyen de transport. Donc les vaches aussi vous disent, je vous transporte vers plusieurs miracles dans votre vie. Ça veut dire que beaucoup d'entre vous que je vois ici, je pense que vous êtes des personnes qui peuvent être super indépendantes. Vous êtes des personnes que je ressens comme des entrepreneurs, des personnes qui vont mener à bien un projet ou des personnes qui vont permettre à d'autres personnes de pouvoir aboutir en fait leur rêve. Il y a vraiment une énergie autour de vous qui permet aussi d'alimenter d'autres personnes. Il y a un instant naturel et intuitif chez vous en fait. Et j'ai le sentiment que vous permettez aussi à d'autres personnes de se découvrir à 100%. Et j'ai le sentiment aussi que vous êtes des personnes aussi qui ont besoin aussi de vous découvrir. Et aussi la fleur de l'autus, c'est vraiment aussi en rapport avec cette énergie de l'ouverture. Et on ressent cette énergie deux fois de suite ici. Parce que je vous sens comme des personnes qui disent, qui vont avoir tendance à dire oui mais moi je ne m'inquiète jamais, je sais de toute façon que tout ira bien donc je ne m'inquiète jamais. Alors qu'en vérité vous êtes des personnes qui peuvent être super insu, super... Vous avez besoin de tout contrôler des fois. Des fois vous avez besoin de tout contrôler. Et j'ai le sentiment que l'esprit du vache et le chameleon veut que vous arrêtez de tout contrôler. Et d'essayer de plutôt vous adapter à tout ce dont vous avez actuellement. D'accord? La vulnérabilité, ouvrez votre coeur et laissez-vous être tendre. Donc la vulnérabilité aussi c'est vous. Il y a vraiment d'énergie autour. Les messages que je ressentirais aussi de votre animal totem, c'est de vraiment apprendre aussi à être vulnérable. Apprendre aussi à travailler avec votre coeur. Apprendre aussi à... Vous avez le droit de ne pas être heureux tous les jours. Vous avez le droit aussi de ne pas être au top de votre forme. Vous avez le droit aussi de mériter un repos. Vous avez le droit aussi d'être tranquille et de ne rien faire de votre journée. Vous n'êtes pas obligé de vous pousser à bout en fait pour accomplir votre rêve. De toute façon vous avez un destin autour de la réussite, de la manifestation et de la croissance constante. Mais avec le fleur de l'automne, je pense que les choses vont commencer à devenir plus évidentes pour vous. Parce que je pense que beaucoup d'entre vous aussi vont commencer à enlever ces masques que vous vous êtes mis dans votre énergie. Ou aussi enlever ou désactiver en fait toute l'éducation de votre enfance. Vous limitant de ne pas accéder à votre plus grand bien en fait. Ou à votre plus grand objectif. J'ai le sentiment en tout cas que la vulnérabilité à chaque fois que vous apprenez à être vulnérable. Vulnérable ne peut pas dire qu'il faut être à terre, coucher, pleurer. Vulnérable tout simplement veut dire faire des choses en fait qui viennent du coeur, qui viennent de fond de vous. Ne fais pas des choses parce que vous manquez ou ne fais pas des choses parce que vous pensez n'être pas assez bien pour quelque chose. Donc vous allez vous mettre en risque. Faire des choses en fait qui est complètement en accord avec votre véritable soi. Et je pense que votre animat totem veut dire que plein de choses vont commencer à se révéler pour vous. Vous allez commencer à découvrir plein de choses. Votre cristal le plus important qui peut vous aider, votre cristal le plus important qui peut vous aider dans la guérison, c'est l'oeil des tigres. Et l'oeil des tigres pour moi c'est vraiment l'aliment du feu, le courage. Vous êtes des personnes aussi qui ont besoin de vivre des aventures, des passions, de voyager, d'explorer. Et le courage aussi fait partie de votre don caché. Donc si jamais vous ne vous sentez pas au top de votre forme, portez un oeil des tigres. Et je t'assure que vous allez vous sentir top, vous allez vous sentir bien, vous allez pouvoir vous relever. Et vous allez pouvoir éventuellement, vous voyez, être dans une énergie de confiance et être dans une énergie positive. Donc l'oeil des tigres c'est votre cristal le plus important. Et j'ai le sentiment que, attention, parce que moi j'ai le sentiment que vous, en termes de personnes, en termes, parce que je vois le neuf de hâte et le respect, je pense que de toute façon, avec ces deux énergies, vous êtes des personnes qui n'abandonnent jamais. Ça veut dire que quand vous avez un idée en tête, vous êtes hyper têtu. Et quand vous avez un idée en tête, vous allez aller jusqu'au bout de cette idée. Et je pense que beaucoup de gens vont vous respecter dans le temps à venir parce que vous avez des personnes aussi qui mettent de l'effort dans quelque chose. Vous méritez, si vous avez un succès dans votre vie ou quand vous aurez votre succès énorme dans votre vie, vous méritez ce succès parce que vous avez cette énergie. Vous voyez, je ressens beaucoup de warriors, de guerriers, de personnes en fait qui vont faire des choses, qui sont très indépendantes, qui vont aider des personnes aussi à sortir en fait hors de leur peur. Et des personnes en fait qui vont dépasser leurs limites. Vous avez des personnes en tout cas qui sont faites pour dépasser votre limite. Et je pense que votre connexion, les connexions que je vois le plus ici, vous êtes vraiment connectés avec les animaux. Tout ce qui a un rapport avec la terre et les animaux, vous êtes vraiment, vraiment connectés avec les animaux. Donc, ça sera bien d'avoir un chat, un chien ou un animal proche de vous parce que vous arrivez à communiquer avec eux. Je ne sais pas si vous êtes conscient de ça, mais vous avez une facilité à communiquer avec les animaux. Et les animaux vous comprennent en fait. Incroyablement, si vous n'êtes pas conscient de ça, sache que les animaux vous comprennent. Je ne sais pas comment vous faites, mais ils ont une relation en fait qui est complètement différente en fait chez vous. Ils ressentent votre énergie, ils ressentent quelque chose d'assez assurant en fait chez vous. Prenez une chance, donc prenez des risques. Les risques aussi, les voyages, regarde ça, j'adore parce que le voyage, le voyage, le voyage, le voyage, le soleil. Vous avez besoin aussi de vous oxygéner aussi. Ça veut dire que le message de votre animal totem, votre animal totem veut que vous vous oxygéniez dans cette période-là. D'essayer de prendre de l'air dans votre poumon et d'essayer de vraiment enlever en fait tout ce stress que vous vous êtes mis dans votre corps. D'essayer aussi de rebâtir en fait votre énergie. Et c'est incroyable parce que je ne sais pas pourquoi je ressens que l'une de vous... Parce que j'essaie de regarder quel guide est à côté de vous ici. Et je n'arrête pas de ressentir, puisqu'on a aussi l'esprit du vache ici, je n'arrête pas de ressentir une personne de votre vie intérieure qui est avec vous. Quelqu'un qui vous aime en fait, quelqu'un en amour en fait. J'ai le sentiment que c'est quelqu'un avec lequel vous... Il y avait une relation sentimentale entre vous et cette personne. Et comment savoir si cette personne est à côté de vous. C'est incroyable parce qu'à chaque fois que cette personne est à côté ou à proximité de vous, il y a quelque chose avec la technologie. Ça veut dire que des fois vous pourrez recevoir un bip sur votre téléphone. Ou des fois vous pourrez avoir des effets au niveau des courants qui sortent dans votre maison. Ou vous pourrez éventuellement avoir tendance aussi... Moi j'ai le sentiment de ressentir tout ce qui est en rapport avec l'électronique en fait. A chaque fois qu'il y a un sort d'électronique ou il y a un appareil qui ne fonctionne pas, c'est votre guide animal qui essaie de vous dire, sortez dehors. Essayez de vous reconnecter avec l'aliment de la terre. Vous êtes vraiment en connexion avec l'aliment de feu parce qu'on a le neuf des bâtons. Et on a l'énergie de l'œil des tics qui représente l'aliment de feu. Donc tout ce qui est en rapport avec la technologie, tout ce qui est en rapport aussi avec... A chaque fois que vous êtes en colère en tout cas, essayez de vraiment porter un œil de tigre. C'est ce que je ressens le plus ici. Pas pourquoi, mais je ressens ça. Et je pense qu'il faut aussi essayer de vous découvrir aussi. Beaucoup d'entre vous peuvent entrer aussi en communication avec cette guide dans votre rêve. Mais vous avez un guide, vous avez deux guides en fait, si je le vois bien. Parce que j'essaie de regarder les cartes. Et l'un de cette guide était quelqu'un que vous avez perdu dans une vie intérieure. Quelqu'un qui vous aimez réellement. Quelqu'un avec lequel vous avez bâti énormément de choses. C'est quelqu'un qui vous soutient en fait dans ce monde-là. Et l'autre, c'est un parent en fait. Je pense que c'est un parent. Je pense que c'est un oncle, un papa, un maman ou une tante en fait. Quelqu'un qui est proche de vous. Je sens vraiment une personne en tout cas qui est proche de vous. Et j'ai le sentiment aussi de voir un autre guide qui vient aussi de notre énergie, qui vient de notre dimension. Attention parce que quand je regardais du coup l'esprit du caméléon, je n'arrête pas de ressentir un guide en fait qui peut se transformer en... C'est incroyable parce que cette guide en fait arrive à entrer, à vous aider dans cette dimension que vous êtes actuellement. Cette guide arrive à chaque fois que vous avez besoin de l'aide ou que vous êtes mal ou que vous n'êtes pas bien. Cette guide va inviter quelqu'un à vous appeler ou à mener une situation qui va vous rendre heureuse. Peut-être que si vous êtes là à dire, oh je n'ai pas de travail, bah tac, vous recevez un annonce, un mail en disant, bah je recherche quelqu'un. Et là vous avez un travail. Ou vous dites, oh je n'ai pas d'argent. Ah, tac, il y a quelqu'un qui vous apporte de l'argent. Oh je n'ai pas de... Si cette guide arrive à vous assister en fait dans cette dimension. Et cette guide veut que vous appreniez à travailler aussi avec la loi d'attraction en disant, tout ce que vous voulez en fait, vous pouvez l'avoir. Il suffit juste d'y croire. Il suffit juste d'agir comme si c'était déjà à côté de vous. Il suffit aussi juste d'apprendre aussi à canaliser aussi vos colères, canaliser aussi votre énergie. Et entrer à l'intérieur de vous. Ne soyez pas simplement focalisé ou fixé sur ce qui est à l'extérieur. À l'intérieur de vous se trouve la clé. Et je ressens cette énergie comme de la force. Une fois que vous arrivez à maîtriser ce qui est à l'intérieur de vous, vous pouvez éventuellement maîtriser ce qui est à l'extérieur de vous. Parce qu'une fois que vous arrivez à construire ce qui est à l'intérieur, les autres verront en vous ce que vous avez construit à l'intérieur de vous. C'est là où se trouve le message pour vous, le deuxième groupe. Du coup, je vais regarder aussi avec les coris pour voir les messages aussi. J'espère que je ne vous ai pas embrouillés. C'est ça l'intuition en fait. On essaye de... Qu'est-ce que je ressens ici? J'adore. Donc, vous avez des idées. Vous avez des personnes qui vont avoir de nombreuses idées. Parce que là, il y a des coris sur la tête. Des idées. Ça veut dire que votre guide vous apporte des idées. Faites attention aussi à votre pensée. Faites attention aux choses que vous pensez en fait. Vos guides, en tout cas, vous amènent beaucoup de messages par votre pensée. Et j'ai le sentiment que votre guide essaie de vous dire que la solution à tous vos problèmes ou toute votre situation se trouve dans votre pensée, se trouve dans votre tête. Et c'est incroyable parce que vous avez aussi des talents de guérison. Beaucoup d'entre vous peuvent guérir les autres. Ou beaucoup d'entre vous, en tout cas, auraient une mission pour pouvoir permettre à d'autres personnes aussi de s'élever en fréquence énergétique. Mais la guérison, c'est vraiment l'un de votre don les plus importants. En tout cas, vos idées. Pourquoi je ressens? Il y a quelque chose aussi que je ressens ici. Et je le ressens comme si ce que vous êtes en train de développer actuellement, il va avoir une croissance importante ici. Vous êtes en train de développer quelque chose. Et c'est vrai que je ressens le stade de début avec ça. Ou il se peut que vous savez déjà quelques temps que vous avez démarré ça. Il y a une belle opportunité qui doit arriver ici en fait pour vous. Une belle opportunité. Il y a des choses en fait qui se passent derrière que vous ne savez pas actuellement. Et comme je viens d'entendre les oiseaux, il y a des nouvelles en tout cas qui doivent venir vers vous. Des bonnes nouvelles qui doivent arriver vers vous. Donc attendez-vous à des nouvelles. Je viens d'entendre les oiseaux. Et souvent quand les oiseaux crient comme ça, c'est souvent quand on dit qu'il va y avoir un écrit de nouvelles. Ou quelque chose qui doit arriver en tout cas par appel, par message. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose que vous devez signer. Il y a quelque chose que vous devez officialiser. Il y a quelque chose en tout cas que vous devez obtenir. Et je ressens beaucoup la partie ancestrale en termes d'héritage. Il y a quelque chose qui vous appartient, qui viendra vers vous. Donc si vous voulez acheter une maison, ou si vous voulez acheter un bien, ou si vous projetez en fait de faire un projet avec tout ce qui est bien immobilier ou autre. Quand je vois ce mur autour de ça, je vous vois bâtir votre maison. Je vous vois construire quelque chose en fait. Je vous vois mettre un mur. Et je sens que cette énergie signifie aussi la protection. Donc s'il y a des choses en fait sur votre chemin, ce guide ou cet animal totem essaie de vous dire que toutes ces choses-là seront enlevées. Donc vous êtes protégé, vous n'avez pas à vous inquiéter. Continuez à suivre votre voie. Et à chaque fois que vous avez ces idées, essayez-le. D'accord? Prendre une chance. Essayez-le. Essayez-le. Et j'ai le sentiment aussi que l'étranger signifie quelque chose pour vous. Avec l'étranger, n'arrête pas d'entendre cette énergie de l'étranger. En voyageant, vous allez découvrir votre destin. En voyageant, vous allez découvrir votre destin. Et votre réussite viendra de loin. Votre réussite aussi viendra d'un autre endroit. Ou la personne que vous allez rencontrer viendra de loin. Il y a quelque chose avec ça. Donc voilà. Merci beaucoup. J'espère que ça vous aide. Je vous dis à bientôt. J'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé. Ciao, ciao. Coucou, le troisième groupe. Pour ceux qui ont choisi l'œil des tigres. Donc si vous avez vu le deuxième groupe. Parce que le deuxième aussi. Il se peut que certains d'entre vous qui ont vu le deuxième sont aussi sur le troisième. Parce que vous avez vu l'œil des tigres. Ou tout simplement, vous avez tout simplement choisi l'œil des tigres directement. Allons-y. Je vais vous révéler votre animal totem. Et surtout, le message. Je utiliserai aussi le cori. En addition avec les messages de cartes. On verra bien comment ça se passe. Allons-y. Nous avons aigle. Déjà, vous avez aussi l'aigle comme animal totem. Nous avons le cerf. C'est ça. Le cerf. Nous avons le tatou. C'est ça. Le tatou. Je ne sais pas si vous... Regarde. Tatou. D'accord ? Nous avons le cerf et le tatou. D'accord ? Cerf. Tatou. Nous avons l'âme dans le cage. L'âme en cage. Et nous avons aussi le huit des flèches. Effort. La cuprite comme pierre. Donc, huit des passages. Nous avons aussi le printemps. Et nous avons le coccinelle. Donc, vous avez aussi un ancêtre comme... Un ancêtre aussi comme guide. Le coccinelle. Qu'est-ce que je ressens en premier ? Je pense que je vais démarrer avec l'énergie du cerf. C'est incroyable parce que pour moi, il y a vraiment une énergie d'autonomie avec le cerf. Je ressens beaucoup cette énergie d'autonomie. Et dans... En vue du regard du cerf, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment cette énergie harmonieuse autour du cerf. On est vraiment sur une énergie harmonieuse. Et c'est incroyable parce qu'on est quand même sur une énergie très chamanique. D'accord ? Il y a vraiment cette énergie chaman, chamanique, l'âme, l'esprit. Il y a vraiment cette énergie là-dedans. Donc, il se peut que beaucoup d'entre vous soient attirés par tout ce qui est médecine. Je dirais, médecine... C'est peu que vous avez aussi une relation aussi incroyable avec les plantes. Je n'arrête pas de ressentir ça. Parce qu'en fait, j'ai vu les plantes qui étaient là le printemps. Et directement, j'ai pensé à l'élément des plantes. Il se peut que vous avez aussi une faculté ou une facilité à s'adapter avec tout ce qui est plantes. Il se peut que vous aimez aussi jardiner. Il se peut aussi que souvent, vous pourrez avoir quelques curiosités aussi par rapport aux plantes. Moi, j'ai le sentiment que vous avez une relation que vous n'êtes... Peut-être que vous n'êtes même pas au courant. Ou peut-être que vous êtes au courant. Vous avez, en tout cas, une relation incroyable avec les plantes. Tout ce qui est aromathérapie, tout ce qui est médecine naturelle, tout ce qui est naturopathie. Vous voyez, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous, en tout cas, c'est des personnes qui ont besoin de manger sainement, qui ont besoin de faire des régimes, qui ont besoin d'avoir une alimentation saine ou qui consomment, tout simplement. Des alimentations qui sont saines, d'accord? Ou qui sont des végétariens, tout simplement. Mais voilà, moi, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment une énergie incroyable avec les plantes. Et plus vous consommerez les plantes, plus vous mettrez en avantage les plantes, plus vous allez vous sentir en harmonie dans votre énergie. Mais je ressens beaucoup d'énergie chamanique. En tout cas, les cerfs et la tatou et aussi l'aigle, parce que je pense aussi que nous sommes des humains, donc on n'est pas illimités dans la dimension que nous avons actuellement, sont vraiment vos animaux totems sacrés qui entrent en communication assez souvent avec vous. Et l'une de la force du cerf, c'est la détermination, la capacité éventuellement de s'affirmer dans son entourage. Le cerf, c'est vraiment, il y a vraiment une approche de paix, vous voyez, une approche d'harmonie. C'est que des cerfs, en tout cas, s'affirment avec douceur, avec beaucoup de câbles intérieurs. Et je pense que, c'est pourquoi je ressens que beaucoup de personnes vous apprécient beaucoup, d'accord? Beaucoup de personnes vous apprécient beaucoup parce que vous êtes extrêmement autonome comme personne, très autonome. Et puisqu'on a les tatous, et j'ai le sentiment que les tatous portent une sorte d'armure, je ne sais pas si vous le voyez, dans le dos, je pense aussi que ça, moi ça me parle directement des boucliers. Je pense que vous êtes aussi bouclier, vous avez une bouclier naturelle contre le jugement d'autres personnes. Vous êtes des personnes qui sont, voilà. Le problème des autres vous passe au-delà de la tête, en fait. C'est que les autres disent de vous, comment les autres vous voient, ça ne vous imparte en rien, en fait. Ça veut dire que naturellement, vous avez une autodéfense, une autodéfense, où vous vous protégez naturellement, en fait, des personnes. Vous êtes des personnes qui ont besoin de vous entourer, en fait, avec des personnes positives. Donc, vous pourrez avoir tendance aussi à ne pas avoir beaucoup d'amis. ou les amis que vous avez, en tout cas, c'est des personnes avec lesquelles vous avez une véritable confiance, en fait. Ça veut dire que, il se peut que beaucoup d'entre vous peuvent avoir tendance aussi, les sens contraires, c'est que vous pouvez aussi avoir tendance en disant, mais pourquoi je ne fais jamais d'amis? Pourquoi je ne rencontre jamais des personnes, en fait? C'est incroyable parce que j'ai le sentiment d'être sage, je me viens rencontrer des gens. Sauf que votre animal totem essaye de vous empêcher d'être avec des personnes toxiques, essaye de vous empêcher, en fait, de vous faire aussi avoir par des personnes, en fait, qui ne sont pas dans le même alignement énergétique que le vôtre, en fait. Donc, je pense que le 3, aussi, c'est un chiffre qui peut vous dire quelque chose, ou le 58, mais comme je vois le 3, 3 plusieurs fois, je pense aussi que vous êtes des personnes, aussi, qui sont très connectées avec des chiffres 3. Mais voilà, avec cette énergie, je pense que de nature, vous êtes une personne extrêmement indépendante. De nature, vous êtes une personne, aussi, qui préfère marcher seule que d'être mal accompagnée par des personnes. Vous êtes des personnes, aussi, qui n'arrivent pas, aussi, à s'attacher aussi aux autres. J'ai le sentiment que de nature, vous êtes quelqu'un qui a un détachement émotionnel des autres personnes. Et de nature, vous êtes aussi... Et j'ai le sentiment, aussi, que quand je regarde cette énergie, je n'arrête pas de ressentir cette énergie de je m'afferme, je fais ce qui me convient, je fais ce qui est en accord avec moi, je ne me laisse pas diriger par des sociétés qui ne me conviennent pas, je suis mes propres convictions, mes propres valeurs. Et c'est incroyable, parce que certaines personnes, aussi, peuvent avoir des problèmes avec ce type de personnes, parce que c'est des personnes, en fait, qui suivent leur voix, qui suivent leur cœur, qui suivent leurs valeurs, en fait, qui suivent leurs convictions, qui n'essayent pas de devenir quelqu'un d'autre, en fait, pour les autres, en fait. Et j'ai le sentiment qu'avec cette énergie, vous êtes fait pour pouvoir avancer, pour pouvoir construire, pour pouvoir bâtir des choses incroyables dans cette vie, mais pas forcément indépendant des autres. Je vous sens vraiment indépendant. Mais il y a aussi cet esprit très chamanique que je ressens chez vous, parce que, pour moi, l'aigle, c'est vraiment la partie du fait de pouvoir voir à distance, de pouvoir ressentir à distance. Donc, tout ce qui est en rapport avec la clécontinence, en termes de dons spirituels. Beaucoup d'entre vous communiquent assez souvent avec vos guides. Ça veut dire qu'assez souvent, il se peut que vous recevez des messages par rapport aux autres, par rapport à un événement, par rapport à une situation. Chaque événement, en tout cas, dans votre vie, est fait pour vous enseigner quelque chose d'important. Et je pense que vous avez une relation aussi avec les oiseaux, ou une relation aussi facile aussi. Vous pouvez comprendre les choses, en fait, de cet univers facilement. Ou simplement, vous avez une curiosité pour tout ce qui est développement personnel. Vous avez aussi une curiosité aussi pour certaines choses que certaines personnes ne s'intéressent absolument pas à. Et j'ai le sentiment aussi que, comme je vois l'aigle, vous avez des personnes aussi qui peuvent faire facilement tout ce qui est voyage astral. Le fait, éventuellement, de projeter dans un événement, de projeter dans une situation, le fait de voir être dans une situation. Vous avez un esprit hyper imaginatif et hyper créatif comme personne. Mais je ressens beaucoup d'énergie chamanique. Donc, si jamais vous êtes intéressé à développer la partie chamanique, ça peut vraiment vous aider à vous assister à sortir, en fait, de cet emprisonnement de l'âme que vous avez ici. Qu'est-ce qu'on voit ici? Emprisonnement de l'âme. Donc, sauveteur de sortie, en fait, de la captivité et des restrictions. Donc, il se peut aussi que dans votre vie, vous pourrez éventuellement faire face à des personnes qui essayent de vous restreindre, des personnes qui essayent de vous limiter, des personnes qui essayent de faire en sorte que vous ne soyez pas libre, en fait. Il y a vraiment une énergie de liberté que je ressens être extrêmement importante pour vous. Il se peut aussi que dès votre jeunesse, vos parents, des personnes autour de vous ont essayé à chaque fois de vous oppresser ou de vous garder, en fait, proche d'eux, en fait, de ne pas vous laisser voler de vos propres ailes. Il se peut tout simplement que vous pourrez avoir tendance de, vous voyez, un esprit de limitation, un esprit de se dire, ben, je n'arrive jamais à faire des choses. Comment ça se fait que quand je veux faire des choses, je n'arrive jamais à bâtir ces choses-là? C'est parce que vous avez besoin de faire des choses à votre propre façon. Vous n'avez pas besoin des validations de d'autres personnes. Vous n'avez pas besoin que les autres vous disent oui avant de faire des choses. Il faut vraiment que vous essayez de faire des choses comme ça vous convient. Et avec le huit des flèches comme énergie, j'adore parce qu'elle a une énergie très terrifiée. On a le sentiment qu'elle a tiré plein de choses, en fait. Et qu'on a le sentiment, en tout cas, qu'elle a fait plein d'efforts, en fait, pour être là où elle est. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, vous devez savoir ce que vous voulez réellement. Beaucoup d'entre vous sont encore très perdus dans votre vie actuellement. Il se peut que beaucoup d'entre vous sont encore en plein questionnement. Parce que le message de votre anima totem, c'est qu'il faut que vous vous retrouvez. Et si jamais vous vous sentez stagné actuellement, c'est parce que vous êtes dans un rythme de passage. Il y a quelque chose qui a besoin de prendre fin. Il y a un cycle, en fait, qui a besoin de terminer pour qu'un autre cycle puisse redémarrer dans votre vie. Et je pense que le cycle que vous avez réellement terminé, c'est un cycle qui était là pour vous enseigner, pardon, qui était là pour vous enseigner, qui était là pour vous apprendre quelque chose, qui était là éventuellement pour que vous puissiez connaître aussi votre véritable pouvoir intérieur. C'était vraiment un cycle qui était là éventuellement pour vous permettre de vous libérer de ce cage, de cette image de société, de cette image des autres. Et de trouver aussi votre noblesse, de trouver aussi votre valeur, de trouver aussi qui vous êtes vraiment. Donc, j'ai le sentiment que votre guide animal, votre anima totem, veut que vous essayiez de vraiment arrêter d'emmêler vos idées, arrêter d'emmêler, en fait, vos rêves, vos souhaits. Il faut vraiment que vous trouvez ce que vous voulez faire réellement, ce que vous aimeriez bien mettre en place dans votre vie. Et aller avec douceur, avec amour, en fait. Et n'hésitez pas aussi à vous... C'est comme si votre anima totem veut vous dire que vous êtes protégé, vous n'avez pas à avoir peur, en fait. Vous n'avez pas à avoir peur d'essayer. Et quand je vois le printemps, je pense que le printemps aussi aura des effets aussi sur vos activités, sur vos futurs projets. Dans le printemps, en fait, vous allez pouvoir donner naissance à quelque chose d'incroyable. Il y a une sorte de renaissance de quelque chose que je ressens avec ces deux énergies. Et j'ai le sentiment aussi que le cristal que vous devez porter sur vous, je ne pense pas que c'est simplement la cupérite comme cristal. Je pense que beaucoup d'entre vous aussi, puisque je vois cette couleur magnifique, je pense directement à l'hémestice. Parce que ça vous permet éventuellement de trouver une douceur intérieure. Ça vous permet éventuellement d'être un peu plus calme dans votre esprit. De ne pas vous emporter. De ne pas être dans une énergie de tension ou de colère, en fait. De vraiment arriver aussi à être dans une énergie harmonieuse, douce. Vous avez besoin de beaucoup plus de douceur que ce que vous pouvez éventuellement imaginer. Donc, tout ce qui est pierres de cette couleur violette, comme amestice par exemple. Ou il y a d'autres pierres aussi qui sont un peu violettes. Je ne sais pas comment ça s'appelle ce type de pierre. Mais je sais qu'il y a d'autres pierres, en fait, qui ont les mêmes couleurs, les mêmes énergies que ça. Et ça peut vous permettre éventuellement de pouvoir vivre ces rites de passage avec beaucoup plus de calme, beaucoup plus de paix. Et de savoir qu'après une période difficile, il y aura toujours une calme qui viendra régner. Donc, j'avais envie aussi de tirer une autre, je ne sais pas, j'ai envie de tirer des chakras. L'oracle des chakras. Parce que je sens que beaucoup d'entre vous ont besoin éventuellement de trouver la paix intérieure. Il y a vraiment quelque chose avec la paix intérieure. Et attention, parce que j'ai bien entendu, s'il y a des personnes qui sortent de votre vie, et voilà, si vous avez eu des complications dans vos relations, c'est que ces personnes n'étaient pas faites pour être dans votre vie. Laissez-eux partir, en fait. N'essayez pas de vous rattacher aux personnes, en fait, qui ne sont pas là pour vous permettre d'avancer, en fait, dans votre vie. Regarde, sortez des mentales. Et attention, parce que, pour moi, la tattoo, en tout cas, c'est une énergie. La tattoo ne se laisse pas, en fait, bloquer par ce mental. Donc, sortez hors de votre mental. Essayez de travailler aussi sur une souplesse. Voilà, la souplesse dans ce que vous faites. Vous voyez, on a la même couleur presque. Donc, trouvez une pierre, éventuellement, qui a la même couleur, un peu violée comme couleur, qui vous permet d'éventuellement, à sortir hors de votre mental, à ouvrir aussi à une autre dimension. Je pense que vous êtes vraiment des personnes qui peuvent travailler avec tout ce qui est chamanique. Je pense que, même intuitivement, vous êtes hyper intuitive. Vous êtes hyper intuitive. Et je pense que vous fonctionnez aussi avec la clair-impacte comme énergie. Mais, attention, parce que les personnes aussi qui sont cette énergie, il y a vraiment cette source de pouvoir, en fait, qui est illimitée. Je ne veux pas mettre juste simplement un nom, en fait, sur votre don. Votre don, en fait, s'agrandit par rapport aussi à votre niveau d'élévation aussi spirituelle. Plus vous vous élevez en spiritualité, plus vous allez accroître d'autres dons. Et plus vous allez commencer à découvrir aussi votre potentiel et votre force intérieure. Donc, la plus importante chose à savoir ici, c'est qu'il faut que vous vous libérez de votre mental. Et il faut que vous essayez de comprendre que toute situation que vous avez vécue dans votre vie était là pour vous aider à apprendre. Apprendre aussi à sortir, faire de cette limitation. Apprendre aussi à créer une amoureuse de protection. Apprendre aussi à savoir que vous n'avez pas besoin des autres aussi pour réussir. À partir du moment où vous croyez en vous, à partir du moment où vous suivez votre instinct, votre voie intérieure, c'est là où vous allez réussir à bâtir. Et je pense qu'avec le 8 de flèche comme énergie, j'ai le sentiment qu'elle représente les changements. Mais aussi, elle représente les efforts qui sont nécessaires pour pouvoir effectuer ou réaliser ces changements. Certes, votre chemin de vie, ce n'est pas forcément un chemin de vie hyper facile. Parce qu'en fait, vous avez une énergie de quelqu'un qui est un mentor. Ou quelqu'un, en tout cas, qui devait apprendre des choses pour pouvoir apprendre à d'autres personnes ces choses-là. Donc, votre chemin, en fait, risque d'être avec beaucoup d'embouches, beaucoup de difficultés, beaucoup de choses. Mais une fois où vous savez exactement ce que vous voulez, ce que vous avez envie de réaliser, c'est là où se trouve la libération. Et c'est là où je vous prends votre envol. Donc, découvrez ce que vous voulez mettre en place. Mettez en place des stratégies claires et précises. Et l'univers vous aide éventuellement à aboutir à compléter les restes. Donc, on va voir du coup avec les Kory, pour voir les messages aussi complémentaires de Kory. Qu'est-ce que je vois ici? Donc, incroyable parce que... Écoute, moi, ceci est le conseil que je vous donnerais parce que ça, c'est les messages de Kory, en fait. Et j'ai le sentiment qu'il y a vraiment quelque chose avec tout ce qui est chamanique. Je le ressens ici parce que votre énergie a l'air d'être hyper spirituelle, en fait. Tout ce qui est chamanique, ou si vous n'êtes pas intéressé par tout ce qui est chamanique, brûler de soja, en fait. En brûlant de soja, ça peut vous aider éventuellement à entrer aussi en communication avec vos guides. En essayant aussi d'avoir des plantes dans votre maison. Mettez beaucoup de plantes dans votre maison. Ou tout simplement, il va avoir, si vous décidez de faire un projet autour des plantes, il va avoir une grosse croissance là-dedans. Donc, à chaque fois que vous ne vous sentez pas forcément bien, essayez de vous reconnecter avec des plantes aromatiques, en fait. J'ai le sentiment que si vous essayez de faire ça, ça peut vous amener beaucoup plus de clarté dans la partie mentale des choses. Qu'est-ce que je ressens aussi? J'ai ressenti cette énergie ici. Et pour moi, quand je vois ça, je ressens directement l'engagement de quelque chose. Il y a quelque chose avec lequel vous allez vous engager en. Il va avoir un engagement. Il va avoir quelque chose qui va être enfin officiel. Et je l'adore parce que, je ne sais pas si vous le voyez ici, vous le voyez. Il y a vraiment quelque chose qui va s'engager. Donc, il peut y avoir un contrat, une signature de contrat que je vois ici. Une signature de contrat, quelque chose qui s'officialise, la création de quelque chose qui va s'officialiser. Et qu'est-ce que je vois d'autre? En termes, qu'est-ce que je peux voir ici? Attention, parce que j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous devez écrire quelque chose ou publier quelque chose. Il y a quelque chose avec la publication que je ressens ici. Publication, vente de quelque chose, expédition de quelque chose ici. Donc, l'engagement. Je ressens vraiment l'engagement. J'ai le sentiment qu'il va y avoir de l'engagement. Il va y avoir quelque chose qui va s'officialiser dans votre vie. Une fois que vous sachez exactement ce que vous voulez mettre en place ici, cela va s'engager et cela va vous permettre éventuellement d'avancer vers un nouvel chapitre. Pour moi, c'est vraiment une énergie d'un nouvel chapitre. C'est vraiment un rapport avec l'arc. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. C'est comme si vous êtes là et vous tirez un arc et finalement, vous arrivez à accomplir ce grand objectif. Donc, j'ai le sentiment qu'il y a une officialisation, il y a un accord. Il y a quelque chose que vous allez recevoir un oui par rapport à cela. Donc, continuez à avancer là-dessus. Ne laissez pas en fait le retard ou d'autres énergies vous amener des découragements. Continuez à avoir confiance en cette situation et appelez vos guides en fait. Parce que vous avez vraiment... Et attention parce que j'ai oublié aussi de dire aussi par rapport à votre guide. Parce que votre guide communique déjà à présent avec vous. Et je pense que l'une de votre guide, je n'arrête pas de ressentir aussi un ange, mais pas forcément un ange terrestre. Je ressens un ange qui vient en fait d'une autre dimension. Et je n'arrête pas de ressentir l'arcage Gabriel et Mickaël comme énergie. Parce que c'est vraiment des arcages en fait qui vous délèvent et qui vous soutiennent et qui vous aident. Qui communiquent constamment avec vous. Et il y a aussi une autre énergie. Je ne sais pas qui est cette énergie, mais il y a un autre guide qui est à proximité de vous actuellement. C'est un guide en fait qui est constamment en train de vous aider, en train de vous sauver, en train de vous conseiller par rapport à la direction à suivre. Et je pense que cette guide est quelqu'un qui s'est voué à vous soutenir, à vous aider avant d'entrer dans la lumière. Cette guide a voulu vous accompagner en fait dans cette vie. Et je pense que le message que je verrai avec cette guide, c'est qu'il faut vraiment que vous essayiez de cultiver l'amour dans toute chose en fait. Plus vous aurez l'amour dans toute chose et plus les situations, les choses que vous faites, plus vous allez vivre dans la situation sans effort et plus vous allez réussir à avancer. Votre vie est plein de changements, plein d'évolutions. Donc n'hésitez pas aussi à prendre l'avance en assez que vous avez envie de faire. Mais vous avez vraiment un autre guide ici. Je vais vous donner des informations claires parce que je ne sais pas d'où vient cette guide là. Mais c'est un guide en tout cas qui a beaucoup de savoir, qui a beaucoup de connaissances dans tout ce qui est chamanique. Et c'est un guide qui vous amène énormément de... C'est-à-dire que des fois quand vous avez mal, c'est un guide qui va vous parler éventuellement comment travailler avec les plantes pour se guérir en fait. Il y a vraiment cette énergie que je ressens là. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que ça vous aide et ça vous guide. Et je vous dis à bientôt. Ciao !